bonjour à tous comment ça va ça résonne à peine ah bah désolé les gars malheureusement on est sur le micro de mon téléphone ma cuisine est quand même relativement grande évidemment on est prêts à grosser du coup ce fameux cuisine les gars écoutez j'ai envie de vous dire commençons par le commencement donc j'ai les recettes juste là j'ai les recettes juste là donc du coup au menu les gars semilliers crêves poulet champignons béchamel pour le plat donc du coup va falloir faire des crêpes ensuite on va faire un mélange avec le poulet, les oignons, l'ail, le persil bref tout ça tout ça puis du confrère de béchamel pour tout mélanger ensuite du coup à regrouper les crêpes, la béchamel et la garniture du coup ensuite deuxième plat les gars enfin ce sera pas un plat ce sera un dessert qu'on fera du coup comme promis un tiramisu donc le tiramisu bah écoutez tout est là on a la mascarpone qui est juste là les boudoirs pour les biscuits en fait dans le café café qu'on va trouver juste dans cette vertière ici en vrai tout est tout est prêt les gars il n'y a plus qu'à vous dire j'ai mes recettes sur le téléphone juste devant moi là donc on n'a plus qu'à attaquer bon les gars en vrai commençons commençons maintenant on va commencer par attendez le déroulement de la recette donc là les gars on va commencer par la pâte à d'allier déjà j'arrive les gars battre ensemble les oeufs et le sel donc déjà les gars il nous faut deux oeufs c'est du pâte connerie commençons maintenant on va commencer par placer le premier oeuf déjà et du coup le sel donc une petite pincée de sel les gars parfait petite pincée de sel en vrai je vais mettre un petit peu de sel en mode au calme on commence par battre les oeufs avec le sel hop on encore pour la farine petit à petit comme sur la recette maître de tel les crêpes de la table 6 on en va s'y louper oh putain là je suis en retard je suis en retard je suis en retard non on va faire ça tranquillement les gars doucement mais sûrement et fortement évidemment en fait les gars on va mettre le lait au fur et à mesure en même temps parce que sinon bah ça va pas pouvoir matcher j'ai lavé les mains donc bien sûr les gars genre j'ai lancé mon live j'ai lavé les mains et puis let's go ok ouais du coup on va passer directement à la garniture les gars on va directement passer à la garniture donc la garniture va falloir couper le poulet tout ça tout ça on va laisser reposer aussi ouais la pâte a fait un peu une vise de la laisser reposer une heure les gars donc voilà bon on va pas la laisser reposer une heure je crois qu'on va couper tout ça en attendant on va préparer notre petite coalée et puis voilà alors ok donc on va commencer par couper le poulet live ça c'est parti les gars ouais bah let's go en fait vous voyez giga bien on est pas mal du tout là ah oui la gueule du c'est ça on va reposer les gars c'est bon je n'ai rien pour pesiner je n'ai rien pour peser tranquille les gars ça va faire un gros tatoui ah ouais il y a un peu de jus dans les champignons ça va ? ouais c'est vrai c'est un peu de jus dans les champignons ça va ? ouais c'est vrai c'est un peu de jus la première crème pense en faire plutôt pas mal les gars pour l'instant on va essayer de la faire sauter les gars on va essayer de la faire sauter ouais ? ouh ! premier coup les gars hé c'est pas beau ça ? c'est la maîtrise du boulanger les gars la maîtrise du boulanger je crois que je pourrais faire une petite dernière là dedans euh du coup petite cuillère c'est parti on va venir sur la fin de la roue maintenant on a la 10 à garnir c'est du pas tonner les gars on est pas mal là les gars je pense alors du coup ça les gars faut que ça aille dans le plat ou cela je suis content de ce que je suis en train de faire de toute façon je pense que je peux le lait je sais pas ce que vous en pensez les gars et la dernière marbon on va mettre 10 au four et on va en mettre 11 et tac voilà les gars très terminé on a juste à mettre la béchamel dessus et puis ça part au four très terminé ça part au four comme ça en fait c'est pas mal franchement ça va être incroyable alors pour le tir à de mascarpone 3 oeufs donc ils sont là 50 g de sucre ils sont là un verre de café alors là les gars on met tout de suite le café du rhum un paquet de biscuits boudoir commencer par séparer le blanc des jaunes on voit rien à la caméra j'espère que ça vous plaît des gars dans mon côté ça se passe plutôt bien comme vous pouvez voir et je suis content de vous partager ça on est pas mal du tout là non on est pas mal du tout là non 10e x 1000 ah les taux d'un grill ah ça va être folie les gars ça vraiment voilà les gars blanc neige c'est fait on y va doucement parce qu'il faut pas casser du blanc neige ok les gars c'est bon on fait ça qu'on goutte les peines voilà du coup le mélange blanc neige jaune d'oeuf battu avec du sucre et la masse à tout mélanger ça donne ça les gars et c'est ce qui va faire le tir à il faut pas traîner les gars hop hop ok les gars on met la crème du coup le prêt terminé les gars j'ai rajouté du cacao tout fois que ce soit refroidi mais ouais 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 ça n'est pas si mal ouais 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 gros tout le monde ça y est les gars on a terminé la cuisine on a mis trois heures et demie du coup ça va en vrai une demeure de plus que ce que j'avais prévu du coup comme vous le savez j'ai de la vaisselle à faire j'ai pas mal de choses à ranger ça mon téléphone à débrancher mon mac a ramené ici bref du coup je vais me couper